Si ça les satisfait que le gouvernement, parce que vous parlez de violences policières, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale qui utilise la police comme une milice pour se protéger, je les invite à se prendre une balle dans la tête pour peut-être les faire mieux réfléchir, parce qu'avec un œil en moins on réfléchit beaucoup mieux j'ai l'impression. Jérôme Andréguès, aujourd'hui les manifestations à Paris notamment sont marquées par cette revendication « Nous sommes contre les violences policières », vous venez encore de le rappeler, vous défilerez d'ailleurs avec d'autres blessés en tête de cortège. Pourquoi mettre en avant aujourd'hui principalement les personnes qui ont été blessées depuis le début du mouvement ? Parce qu'à défaut de venir revendiquer nos trois principales revendications aujourd'hui, il faut peut-être montrer au peuple français ce qui est en train de se passer dans notre chère démocratie, c'est-à-dire qu'on nous tire dessus parce qu'on ose exprimer une voix. Aujourd'hui on est quand même pratiquement à 9200 tirs en deux mois, soit plus que les cinq dernières années. Donc peut-être faire prendre conscience aux plus démocrates et aux plus macroniens des macroniens qui peuvent exister en France qu'on a un réel problème de démocratie en France et qu'on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Par rapport à toutes les valeurs républicaines ou d'éducation civique que j'ai pu recevoir à l'école, moi je ne reconnais plus mon pays. Si vous vous rendez compte, j'ai eu la chance, ou peut-être pas la malchance, de croiser un reporter de guerre sur Paris. À un moment donné, guerre, Paris, jamais j'aurais cru mélanger ces deux mots dans une même phrase. C'est quand même assez incroyable. Et on parle de mutilation de guerre. Vous avez le petit Franck à côté de moi qui a 20 ans aujourd'hui et qui a une vie gâchée parce qu'il a un œil en moins. On est quand même... Enfin c'est quand même très très grave. Donc à tous ceux qui croient en la France et qui croient en la liberté d'expression, eh bien regardez, aujourd'hui la liberté d'expression elle s'exprime et voilà ce qu'on reçoit, tout simplement. Jérôme Rodriguez, on est peut-être aussi en train d'opposer d'un côté les manifestants, les gilets jaunes, de l'autre les forces de l'ordre. On doit aussi rappeler, c'est notre devoir parce que c'est factuel que des policiers également ont été baissés depuis le début du mouvement. Julien, alors mes profonds respect pour ces personnes-là. Aujourd'hui la violence aussi s'exerce vis-à-vis de la police parce que de la façon dont elle est traitée, on voit vraiment le respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de sa police. Quand j'ai appris hier que vous avez des policiers qui se font pipi dessus parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller aux toilettes, c'est hyper dégradant. Donc à un moment donné on peut comprendre aussi qu'on arrive à un certain extrême. Moi j'ai eu beaucoup de messages de soutien de la police, j'ai eu des messages de syndicats de la police qui m'ont apporté leur aide et leur soutien. Je tiens à les remercier. Avant d'être policier il y a des hommes en dessous et de toute façon le manque de respect de la part du gouvernement est pour tout le monde. Que ce soit pour les manifestants, pour la police. Donc moi je lance un appel à la police, pourquoi nous opposer ? Rejoignez-nous parce qu'on vit exactement la même chose et on ne mange pas dans la même gamelle que les puissants. Donc on mange nous dans la même gamelle, celle qui est pauvre. Donc rejoignez-nous parce que vous n'avez pas à subir cela en tous les cas. Jérôme Rodrigues, je vous libère dans un instant. Avant cela je voudrais simplement que vous entendiez avec nous une réaction de Christophe Castaner hier qui a un petit peu enfoncé le clou, devrais-je dire, par rapport à la faute, la responsabilité des Gilets jaunes dans ces violences. On écoute le ministre de l'Intérieur et j'aimerais avoir votre réaction juste après. Écoutez-le. S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés. Ni parmi les Gilets jaunes, ni parmi les forces de l'ordre. Si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Qu'avez-vous à répondre, Jérôme Andréguès ? On va être un temps soit peu d'accord. Maintenant, s'il était capable d'ouvrir grand de ses oreilles et écouter les revendications du peuple, chacun serait ses soirs, à s'occuper de sa famille, et il n'y aurait plus de violence dans la rue. Donc c'est facile d'opposer les uns et les autres. M. Castaner, je vous le rappelle, on vient simplement revendiquer à le droit de mieux vivre, de mieux manger, de s'occuper de notre famille. Si cela vous dérange et que vous préférez nous envoyer des policiers, grand bien vous fasse. Vous ne voulez plus de violence ? C'est simple. Donnez-nous à manger. Et les gens se calmeront d'eux-mêmes, tout simplement. Le peuple a faim aujourd'hui. Vous, vous mangez bien à votre table ministérielle, nous, on mange moins bien dans notre frigo. Partagez votre table, et à ce moment-là, vous verrez que les gens sont beaucoup plus heureux et beaucoup moins violents en tous les cas. Merci beaucoup, Jérôme Andréguès, d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot, qu'avez-vous prévu aujourd'hui ? Serez-vous sur la place de la République ce soir ? Avez-vous d'ailleurs votre caméra ? Vous continuez à filmer en direct la manifestation ? Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu besoin de venir ici pour... Il y a eu un grand traumatisme suite à ce qui m'est arrivé de la part de tous ceux qui me suivent, et de tous mes amis aujourd'hui, et de toute cette grande famille que j'adore. Je me devais d'être présent, ne serait-ce que pour les rassurer, de me voir sur mes deux pieds. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Je n'étais pas parti pour manifester, mais la motivation aidante, je vais y partir. Par contre, non, je ne ferai pas la nuit, parce que vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne peux pas me mettre en danger. Il faut que je sois prévenant vis-à-vis de mon œil. Donc je risque de marcher un petit peu avec eux, et puis après, partir me reposer sur les conseils de mon docteur. Merci beaucoup, Jérôme Rodrigues, d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de CNew. Sous-titrage Société Radio-Canada